Un log histogramme est tout simplement un autre type de log que vous pouvez créer sur votre logiciel strataire. Ce log permet de représenter vos différentes teneurs moyennes sur l'histogramme en se référant bien sûr à la profondeur maximale ou la profondeur sur votre puits de forage. Et elle vous permet de détecter en lisant bien sûr le log sur quel intervalle de distance votre minéralisation est plus importante et dans les cas inverses sur quel intervalle de distance votre minéralisation est faible. Dans cette vidéo vous allez découvrir comment créer un tel log et je vous invite à mettre la main dans la cambo. Avant de commencer cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne Ce n'est pas déjà fait, tirez sur l'application pour se voir des nouvelles, recevez gratuitement votre ebook logiciel Comment ça marche, vous trouverez les liens dans la description. A présent nous allons apprendre comment créer notre log histogramme. Pour créer notre log histogramme vous avez des possibilités. Soit vous cliquez sur l'outil bar log situé sur la barre d'outils, soit vous allez sur le menu tool, vous cliquez dessus, vous cliquez sur log item et vous sélectionnez tout simplement bar. Alors une fois que vous cliquez dessus, remarquez que votre pointeur de la souris a un symbole spécifique. Et ce symbole est maintenu lorsque vous vous approchez évidemment la partie centrale de votre feuille de travail. Dès que vous arrivez sur cette partie, vous faites un clic dessus et vous aurez des possibilités. Soit vous pouvez sélectionner la table que vous avez créée précédemment, soit vous allez sélectionner un fichier Excel avec lequel vous allez créer cette log. Nous allons commencer par la première méthode. Nous sélectionnons la table que nous avons créée précédemment et nous cliquons sur les boutons ouvrir. Échec et mat, votre log histogramme apparaît sur votre interface graphique. Alors comme vous pouvez le remarquer sur Object Manager, vous avez toutes les couches ouvertes listées. Pour ce qui concerne la partie centrale, vous avez l'unique couche qui est la couche de la ténère moyenne. Mais vous pouvez tout simplement modifier son nom en cliquant dessus et en donnant un nom, par exemple, log slash histogramme. Et en cliquant sur Enter. La partie EDRL comprend deux couches. La couche titre de, évidemment, notre log et la couche échelle de notre log. Vous pouvez modifier tous ces éléments comme bon vous semble en cliquant dessus. Voilà, alors, donc, nous allons commencer par modifier notre, évidemment, log. Nous la cliquons et nous allons faire des modifications spécifiques sur la fenêtre pour Petit Inspector. Alors, sur cette fenêtre, vous avez notamment la possibilité de pouvoir modifier la couleur de ces barres. Alors, vous descendez un peu plus en bas sur, n'est-ce pas, le menu File, Popetis. Vous cliquez dessus et vous sélectionnez les figurés qui vous semblent bons. Pour ma part, je vais sélectionner cette figurée-là. Vous pouvez également, voilà, sélectionner la couleur des figurés. Pour ma part, je vais sélectionner la couleur bleue. Voilà, vous aurez vos figurés, n'est-ce pas, qui ont une couleur bleue. Vous pouvez donner aussi la couleur d'arrière-plan. Vous pouvez, en cliquant dessus, choisir que la couleur d'arrière-plan soit la couleur jaune. Et automatiquement, cela va s'adapter sur votre log. Alors, un autre élément très important que vous pouvez faire, c'est tout simplement changer l'échelle, n'est-ce pas. Et pour cela, vous devez tout simplement aller sur le menu Scal. C'est ce que nous allons faire à présent. Nous cherchons le menu Scal et une fois dessus, nous allons changer l'échelle. Voilà, alors nous sommes sur les champs Scal. Et pour le moment, nous avons le Scal auto, c'est-à-dire que nous avons tout simplement l'échelle par défaut. Cette échelle nous montre la variation de la teneur. Plus la barre est longue, plus elle a une teneur moyenne plus élevée. Alors, nous pouvons changer l'échelle tout simplement en cliquant sur les champs Auto et en sélectionnant User Define. Et là, nous pouvons modifier manuellement notre échelle. Admettez que j'avais une valeur plus grande que ça. Je vais prendre 20. Et quand je clique sur Enter, vous verrez que mon échelle a changé à ce niveau. Ça ne sera plus 13, mais ça sera 20. Pour ce faire, je vais zoomer la page pour bien réaliser cela. Voilà, alors vous voyez que notre échelle a tout simplement varié des dimensions. Admettons que nous puissions augmenter encore cette dimension et vous verrez que ça sera pareil. Voilà, je vais augmenter la dimension, prendre par exemple 30 et cliquer sur Enter. Vous verrez que cette échelle va augmenter cette fois-ci de la façon verticale. Alors, pour augmenter la façon horizontale, nous devons cliquer sur notre log histogramme et faire des modifications afférentes. Donc, c'est de cette façon que vous pouvez tout simplement visualiser votre log histogramme. Alors, nous allons essayer de centrer cette log, n'est-ce pas ? Nous allons l'amener au centre. Alors, un autre élément que nous voulons afficher, c'est tout simplement l'échelle. Pour ajouter l'échelle, vous avez des possibilités. Soit vous allez cliquer sur cet outil dénommé Def Log, soit vous allez sur l'outil Tool et vous allez tout simplement, comment dire, cliquer sur Log Item et choisir tout simplement Def. Et dès que vous cliquez sur votre fenêtre, donc espace d'affichage, vous avez un log qui est associé. Et là, nous pouvons voir que la plus grande ténère est affichée, alignée sur la profondeur de 60. Et donc, d'une manière générale, la profondeur de 65 à 60 mètres renferme de plus grande ténère et les autres ténères sont invariables sur le reste des profondeurs. C'était là, pour ce qui concerne la première méthode où nous avons créé une log histogramme à partir de notre table créée. Admettez que vous voulez créer une log histogramme à partir d'un fichier Excel. Pour cela, nous allons commencer par ajouter un nouveau projet. Sur la fenêtre Board Hall, je fais un clic droit et je sélectionne New. J'ai un nouveau projet. Ensuite, je peux maintenant créer cette log en cliquant sur l'outil Bar Log. Je suis ramené avec cet outil. Je clique sur la partie centrale. Voilà, je vais sélectionner mon fichier Excel avec lequel je vais créer cette log et je clique sur Ouvrir. Automatiquement, j'ai cette fenêtre qui me permet de faire des petits paramètres se référant à la création de la table. Je vais indiquer à Strataire que mes champs sont nommés. Et je vais cliquer sur Next. Ensuite, je vais indiquer à Strataire que ma table est Intervalle. Ensuite, je vais correspondre All ID au champ All ID. Dep from au champ. Dep from to au champ. Comment dire? Dep to. Ensuite, je vais cliquer sur Load. Automatiquement, vous voyez que je suis capable ainsi de créer une log histogramme. Alors, de la même manière, vous pouvez également ajouter une échelle en cliquant sur l'outil Def Log et cliquer sur, évidemment, votre espace de travail. Et toutes les autres modifications, vous pouvez les faire de la même manière comme nous l'avons appris lors de la création de cette log à partir d'une table. J'espère donc que cette vidéo vous a énormément aidé. Pour le moment, je vous donne plutôt rendez-vous à, comment dire, une prochaine leçon dédiée à la création de logs linéaires. Sous-titrage ST' 501